Je suis un quadrilatère dont les angles opposés sont égaux deux à deux. Mon air vaut 28 cm² et mon périmètre 24 cm. Mes côtés ont des mesures entières. Construis-moi. Donc, quadrilatère. Dont les angles opposés sont égaux deux à deux. C'est-à-dire un parallélogramme. AB parallèle ACD et AD parallèle ABC. Bien. Mon air vaut 28 cm. Quel est l'air d'un parélogramme ? C'est ce côté multiplié par la hauteur. H. DC fois H. Ça, c'est la formule de l'air. Donc, je sais que DC fois H est égal à 28. Bien. Qu'est-ce que je sais encore ? Que le périmètre vaut 24 cm. Le périmètre, la somme des côtés. Mais ce côté est égal à celui-ci. Et ce côté est égal à celui-ci. Ça veut dire que ce côté plus ce côté font la moitié du périmètre. Et la moitié du périmètre, c'est 12. Donc, je sais que DC plus DA égale 12 cm. Bien sûr, ici, ce sont des centimètres carrés. Et en plus, les côtés ont des mesures entières. Troisième information. Des mesures entières. On va essayer pour CD par exemple, je ne sais pas moi, 4. 4, par exemple, 4. Peut-être plus petit que 4. Mais disons 4, c'est un nombre intéressant. Si DC, c'est 4. DA, c'est ce qui reste jusqu'à 12. 8. 8 plus 4, 12. Est-ce que je peux trouver une hauteur qui vérifie ça? 4 fois H égale 28. 4 fois H égale 28. H doit être égal à 28 divisé par 4 égale 7. Est-ce que je peux construire un paléogramme de côté 4 sur le côté 8 et la hauteur de 7 cm? Est-ce qu'il y a aussi d'autres solutions? Parce que j'ai choisi 4 comme ça au hasard. Mais peut-être on peut construire pour 5, pour 6, pour 7. à vous d'essayer. On a trouvé plusieurs solutions. La première, celle qu'on a essayé en mêle levé tout à l'heure. Un côté 4 à hauteur de 7. pour ça j'ai tracé une droite parallèle à celle-ci à 7 cm de distance. Et puis avec le compas je peux trouver une longueur ici de 8 cm. Et bien sûr ici en traçant la parallèle on obtient un paléogramme qui vérifie nos conditions. puis la base peut-être 5 ou peut-être 6 ou peut-être 7 ou peut-être 8. Regardez 5 plus 7 12 6 plus 6 12 7 plus 5 12 8 plus 4 12 Est-ce qu'il y a des côtés plus petits que 4 ou plus grands que 8 ? Je vous laisse essayer. A mon avis non. Et puis comme on a trouvé la hauteur on a divisé toujours le 28 28 28 28 On l'a divisé par le côté respectif parce que 5 fois 28 sur 5 ça fait 28 Ici on a 6 fois 28 sur 6 ça fait 28 7 fois 28 sur 7 ça fait 28 et 8 fois 28 sur 8 ça fait 28 Chaque fois bien sûr plus le côté augmente la hauteur diminue Ce qui est drôle c'est que cet hauteur c'est un nombre qui n'est pas décimal parce qu'il a une infinité décimal c'est un nombre rationnel qui n'est pas décimal qui n'est pas décimal c'est un nombre